Aujourd'hui je vais vous présenter un programme que j'ai fait moi-même qui va pouvoir rendre vos jeux Epic Games non détectés par l'Epic Games Launcher visibles sur l'Epic Games Launcher. Donc déjà en premier, il nous faut notre dossier de notre jeu donc c'est l'est pour moi et donc dans ce dossier, il faut un dossier .extore avec deux fichiers qui ont le même nom. Donc par exemple, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Il y a un cpn et un .manifest il se peut que les extensions soient faits choix sur votre ordinateur, c'est tout à fait normal puisque moi j'ai réglé différemment. Si vous n'avez pas de dossier, créez un dossier .extore Voilà. Et ensuite, vous ouvrez l'Epic Games Launcher et cherchez votre jeu dans la bibliothèque et téléchargez dans un dossier autre que le jeu et retenez le chemin. Vous voyez bien que ce répertoire doit être vide. Donc on va appuyer sur parcourir, nouveau dossier. Mettez un nom aléatoire, de toute façon on va être supprimé plus tard. Vous entrez dedans, sélectionnez un dossier et on va faire installer. Lorsque installation s'affiche, comme vous pouvez le voir, annuler le téléchargement. Maintenant, allez dans le dossier du jeu télécharger et vous avez votre dossier .extore. Vous allez rentrer dedans, vous allez rentrer dans le dossier pending et là vous avez bien deux fichiers du même nom. Copiez les deux fichiers et placez-les dans le dossier .extore de votre jeu. Maintenant, retournez en arrière. Allez dans l'Epic Games, Céleste, désinstaller, désinstaller et supprimez votre dossier temporaire. Voilà, maintenant qu'on a terminé le plus compliqué, passons au logiciel. Maintenant, à l'aide du lien dans la description, téléchargez l'Epic Games Launcher Game Locator, qui est mon application, et téléchargez soit en forme zip ou avec Cathy Launcher. La différence, c'est que le zip est un dossier compressé qu'il faut extraire quelque part sur votre ordinateur. Et l'autre, c'est un lanceur d'application où vous pourrez télécharger l'application en quelques clics, le mettre à jour ou le désinstaller. C'est simple, le zip, vous cliquez, vous attendez, vous attendez le téléchargement et vous avez bien votre, l'application où vous aurez à l'extraire quelque part. Par exemple, j'ai juste créé un petit fichier temporaire en mode Epic Locator. Vous prenez vos fichiers, vous transférez dans le dossier volu, et voilà, on a notre application. Si vous lancez et que vous avez un petit carré ou rectangle bleu, tout ce que vous allez faire, c'est juste cliquer sur exécuter quand même. Et là, maintenant, vous pouvez lancer Epic Game Launcher Game Locator. Alors, l'interface est minimaliste pour être super simple d'utilisation. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'appuyer sur le bouton localiser et on va chercher notre jeu. Donc moi, c'est sur un autre disque dur et ouvrez. Maintenant, si vous avez ce message, c'est cool, vous avez fini. Il ne reste plus que vous redémarrez l'Epic Game Launcher s'il est ouvert. Et votre jeu va apparaître. Bibliothèque, et là, Céleste prêt à lancer. Et voilà, notre jeu est reconnu par l'Epic Game Store. Sinon, si c'est un autre message, supprimez votre dossier .extore et recommencez la technique du début avec l'Epic Game Launcher pour télécharger les fichiers requis. Si l'application se ferme, c'est que quelque chose que je n'ai pas prévu est survenu. A l'heure actuelle, je n'ai pas mis en place un support de rapport d'erreur. Si vous ne comprenez pas votre erreur, je vais mettre en place un redmi, disez-moi, où vous pourrez trouver comment résoudre votre erreur. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like car autrement, je ne ferai aucun effort pour maintenir ce logiciel, car je n'aime pas faire des choses pour rien. L'explication m'a pris à peu près 5 heures à le faire, j'ai été vite, j'ai fait vraiment ça vite, donc pourquoi les minimalistes ? Si vous avez des questions ou des problèmes, lisez d'abord ceux des autres avant de mettre des commentaires doubles, ou écrivez en dessous d'un commentaire où vous êtes concerné pour le même problème, et de le cas où votre problème n'est pas répertorié, vous pouvez faire un nouveau commentaire. Sur ce, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada